Salut tout le monde, j'espère que ça va chez vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir que la vidéo va être complètement folle. Bon, vous connaissez un petit peu la chaîne, mais vraiment là, on est parti très loin. Mais ça reste quand même très sérieux les amis. Avec mon ami Kini, vous savez, le meilleur graphiste de l'univers avec qui je travaille tout le temps. Et bon, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas sur ce eFootball ? Parce qu'en fait, le jeu n'est pas encore arrivé, on n'en a pas vu grand-chose. Et pourtant, il y a un énorme bad buzz autour de ce jeu et notamment au sein de notre commu. Et c'est tout à fait légitime. Et du coup, avec Kini, on a relevé vraiment trois points qui étaient vraiment les gros points noirs. Le trailer, la direction artistique et bien sûr, la communication. Et bien en fait, avec Kini, on s'est dit, tiens, et si on essayait de refaire ces trois choses à notre sauce, que penserait la communauté de ça ? Est-ce que du coup, ça leur plairait beaucoup plus ? Est-ce que du coup, ça les hyperait beaucoup plus ? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo et vous allez voir que franchement, je pense que ça va tout changer. Allez, c'est parti pour la vidéo. Les mecs, cette vidéo, je me la sponsorise moi-même. Parce qu'en fait, je vais vous parler de SORAR. Vous savez, moi, ça me plaît beaucoup. Alors, si vous ne connaissez pas SORAR, en fait, c'est un jeu de fantasy football, donc online avec des cartes, mais avec de la crypto-monnaie. Donc, c'est un investissement d'argent. Il ne faut mettre que l'argent qu'on est capable de perdre. Et bien, figurez-vous que SORAR, aujourd'hui, ils ont levé 680 millions. C'est énorme. SORAR, pour moi, ça va encore plus décoller, encore plus se faire connaître. Si vous voulez rejoindre ce truc-là, bien sûr, avec tous les avertissements que je vous ai donnés, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Le lien est dans la description. Alors, comment va se dérouler cette vidéo, les amis ? Ça va être très simple. La première, on va regarder les nouveaux visuels de Kini. Et vous allez voir qu'en fait, il est parti de ce qui existe déjà. Mais il en a fait quelque chose de beaucoup plus beau. Deuxièmement, j'ai retravaillé le trailer. Alors, j'ai gardé les mêmes images. Je n'ai pas inventé de nouvelles images. Seulement, j'ai coupé des morceaux. J'ai monté différemment. Et j'ai juste mis une autre musique. Donc, voilà. À mon humble niveau, c'est vraiment pas du travail de professionnel. Mais je trouve que c'est peut-être déjà un peu mieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, à la fin, je me prendrai un petit peu pour le Community Manager de Konami. Et je vous ferai un petit speech pour vous présenter le futur eFootball. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, sans rien inventer. Mais vous allez voir que quand c'est bien expliqué, je trouve que le projet, il n'est pas si mal, les amis. Cette vidéo, elle demande beaucoup de travail. Donc, vraiment, je compte sur vous pour nous encourager avec les likes. Kini, c'est lui. C'est Louis Bogos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter. Kini Hard. Donc, il fait toutes mes miniatures. Un énorme travail sur tous mes visuels. Donc, vraiment, encore une fois, c'est mon frérot. C'est la famille. C'est la team. On est ensemble. Il a fait un tweet, d'ailleurs, qui a été relayé. 160 retweets, 570 likes. Donc, voilà, ce serait bien que Konami voit ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, on est là juste pour voir ce que Kini a fait. Et voir que, franchement, avec le même matériel, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux. Déjà, il nous a fait une plaquette de présentation. Donc, il reprend les couleurs. Alors, ce n'est pas les couleurs de base, le jaune et le bleu. Mais en fait, il a tout simplement repris les couleurs qui étaient déjà utilisées par Konami. À savoir, le rose. D'ailleurs, on le voit sur le maillot. Et le bleu. Même si là, lui, il a choisi d'utiliser un beau bleu. Et donc, déjà, je trouve que ça fait beaucoup plus classe, beaucoup plus professionnel. Parce qu'en fait, ce jaune et bleu moche, c'est beaucoup moins beau. D'ailleurs, vous voyez que là, au-dessus de moi, tout ça, l'habillage, c'est Kini qui l'a fait. Je lui avais demandé de s'inspirer aussi du jaune et du bleu de Konami. Mais pareil, il a pris le jaune et bleu. Mais là, c'est beaucoup plus beau. Et vous voyez que ça change quand même beaucoup de choses. Ensuite, mon Kini, il nous propose des jaquettes. Parce qu'il faut savoir que le jeu, même si c'est un free-to-play, c'est tout à fait possible de le retrouver en boîte. Il y a plein de jeux qui font ça. Rocket League, Fortnite, pour ne citer qu'eux. Donc là, il nous propose deux boîtes. La boîte classique. Là, on voit Messi et Neymar. C'est possible puisqu'ils ont les licences de l'Argentine et du Brésil. Et la version Ultimate, cette fois avec CR7 Manchester. Pareil, CR7 Manchester. C'est sous licence. Il a respecté les codes. Il a même mis un petit troll. Regardez, dans les bonus. Donc, l'Ultimate, il reprend ce qui est vrai. 2800 eFootball point. 6 partenaires team player. 2 teams classiques, etc. Et la standard edition. Regardez, le petit troll de Kini. No bonus, bro. It's a free-to-play. Franchement, ça, même si c'était officiel, je trouverais que c'est énorme. Et c'est toujours bien de l'humour, tu vois. Ça marque les gens. Les gens qui verraient ça, ça les ferait sourire. Et ils s'en rappelleraient, tu vois. Plutôt que d'avoir un truc tout basique et tout claqué. Il a bien sûr repris les consoles habituelles. Steam, etc., etc. Travail de pro. Ensuite, il nous propose ces maquettes pour les nouvelles cartes. Donc, la carte standard avec le piqué. Vous voyez, carte blanche, carte belle. Il y a le logo d'eFootball. C'est clair, c'est net, c'est précis, sans bavure. La carte feature player. Donc là, qui est plus foncée. Qui reprend les couleurs du maillot. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Vous voyez que là, c'est le bleu du maillot du PSG avec le liseré blanc et rouge qu'on retrouve sur le col. Je trouve que ça, ça fait vraiment très classe. Ensuite, pour les joueurs des POTW. Là, il a choisi de mettre du vert. Voilà, c'est tape à l'œil. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça change. Et j'aime bien aussi, vous voyez la forme. Il a choisi une forme différente. Très moderne. Et les légendes, magnifiques. Franchement, les légendes, magnifiques. Avec, regardez là, les petits marquages qu'on retrouve sur le logo officiel dans Konami. Vous voyez qu'à l'arrière, il y a ces espèces de petits traits jaunes et bleus. Et là, on les retrouve même derrière le logo. Il les a réutilisés. Mais en les fondant un peu plus, c'est beaucoup plus beau. La couleur or des légendes, magnifique. Les petites feuilles autour, moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, je vous présente le trailer que je refais à mon petit niveau. Donc, ne soyez pas trop sévère. Mais voilà, dites-moi si vous trouvez que c'est quand même mieux ou pas. Dites-le moi carrément. C'est parti pour le trailer d'eFootball 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va passer à l'espèce de conférence de presse. Je vais vous parler comme si j'étais le community manager en vous disant toutes les infos officielles, dans l'ordre, les plans de Konami. Ce qui a été dit, annoncé dans plein de sources différentes. Moi, j'ai regroupé tout ça. Je les ai mis dans l'ordre, je les ai mis en forme et je vous les donne comme si j'étais Konami. Fans de PES, bonjour et bienvenue pour la présentation de notre nouveau jeu eFootball 2022. Vous avez aimé PES, vous adorerez eFootball. A l'époque, PES avait été la révolution des jeux de foot. Aujourd'hui, avec ce eFootball, nous vous promettons une seconde révolution du jeu de foot. Mais cette fois, au 21ème siècle. Vous allez voir que nous avons pris peut-être des paris risqués. Mais nous, nous en sommes convaincus. C'est le futur du jeu de foot qui va se jouer avec notre eFootball. La première chose, nous avons voulu rendre ce jeu le plus accessible possible pour tout le monde. Ce jeu sera free-to-play. Et oui, vous ne rêvez pas, le plus grand jeu de foot sera totalement gratuit. Mais ce n'est pas tout que serait un jeu de foot si on était séparé par console. Sur PES, vous étiez nombreux à vous plaindre de ne pas trouver de match assez rapidement. Nous avons réglé le problème puisque notre jeu sera entièrement cross-plateforme. Vous pourrez jouer mobile, console et PC ensemble. Bien sûr, nous avons adapté notre jeu à chaque machine. Les versions next-gen proposeront des qualités graphiques encore inégalées sur nos jeux de foot. Les versions PS4 auront des graphismes bien sûr améliorés. Et les versions mobiles, des versions rabaissées mais qui restent quand même magnifiques pour des jeux mobiles. Mais le gameplay a dû forcément être simplifié pour réussir à faire jouer des joueurs mobiles contre des joueurs consoles. Pas du tout et ça a justement été là notre cheval de bataille. Et pour réussir cette prouesse, on a trouvé une solution qui va vous paraître tellement logique. Ça va tout simplement être la possibilité de pouvoir jouer avec une manette sur votre mobile. Et donc, votre mobile deviendra simplement l'écran vous permettant de jouer à votre e-football. Donc, les commandes seront les mêmes sur mobile, sur PC, sur console puisqu'une manette a toujours le même nombre de boutons. Et évidemment, les joueurs mobiles qui ne souhaitent pas jouer sur console, eux, ils pourront toujours jouer mais les uns contre les autres. Et ils ne pourront malheureusement pas affronter les joueurs consoles. Mais vous avez compris pourquoi. Justement, au niveau de la jouabilité, vous savez que ça a toujours été notre objectif principal. Et bien, ça va être encore une fois ce que l'on va faire avec cette e-football. Nous avons tout simplement gardé les points forts de PES et nous avons rajouté plein de choses pour rendre ce e-football bien meilleur que les anciens PES. En gardant toujours deux crédos, la simulation et le réalisme qui vous tient tant à cœur, je le sais. Pour les joueurs offline, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas été mis de côté, loin de là. Puisqu'en fait, on est en train de travailler sur une ligue des masters complètement retravaillée qui sera notre seul DLC sur ce e-football. Donc, ce sera un DLC payant qui ne sortira malheureusement qu'en 2022, faute au Covid. Vous comprenez forcément que ça a impacté toute la réalisation de ce nouveau jeu et nous accusons un certain retard. Nous en sommes désolés, mais nous voulons vous sortir un jeu fini plutôt qu'un jeu bâclé. Donc, nous préférons prendre des délais supplémentaires pour vous assurer une plus haute qualité. La ligue des masters, on a aussi un autre challenge, c'est que la ligue des masters sera totalement jouable sur mobile. Et ça, c'est une première et nous en sommes très fiers. Qui dit free-to-play, dit micro-transactions ? Et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent de ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien sûr la possibilité de payer avec des micro-transactions pour accélérer les choses. Mais ce que vous allez pouvoir payer, vous allez pouvoir dans la plupart du temps le payer aussi en e-football points qui seront gagnables, bien sûr, en jouant à notre jeu. Enfin, vous l'aurez compris, cet e-football marque un tournant dans l'industrie du jeu de foot puisque nous sommes les premiers à vous proposer un free-to-play qui ne va jamais s'arrêter. Plutôt que de vous sortir un jeu tous les ans avec des mises à jour mineures, souvent seulement d'effectifs et de petits ajouts, Là, nous allons vous sortir un jeu qui va évoluer dans le temps pour, à la finalité, vous proposer quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rappelez, bien sûr, le trailer de Messi. Ben voilà ça, c'est tout simplement notre objectif dans quelques temps au niveau graphique. Et croyez-moi, ce jour-là, vous prendrez une sacrée claque. Trêpe de bavardage ! Je vais vous annoncer maintenant ce que vous voulez tous connaître, les dates de sortie de ce football 2022. Comme je vous l'ai dit, à cause du Covid, on a accumulé beaucoup de retard et on ne sera malheureusement pas prêts avant le 11 novembre. Mais nous ne voulions pas vous laisser seul aussi longtemps. Et donc, dès le 30 septembre, vous allez avoir l'occasion de jouer avec 9 équipes contre l'ordinateur, contre d'autres joueurs dans le monde entier. Et nous vous avons rajouté des défis journaliers, bien sûr, pour vous tenir en haleine. On est conscient que du 30 septembre au 11 novembre, c'est très long. Mais croyez-moi, il va vous falloir du temps pour appréhender et maîtriser ce nouveau gameplay qui n'a rien à voir avec le gameplay de PES. Ce gameplay sur eFootball est avant tout basé sur le ballon, sur le 1v1. Et dans ce nouveau jeu, vous ne contrôlerez toujours que le joueur le plus proche du ballon. C'est parti pour cette nouvelle aventure eFootball 2022. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je me dis que s'ils nous avaient fait une petite conférence, vous voyez, rapide, comme ça, sans chichi, sans blabla, en nous parlant simplement à cœur ouvert des difficultés qu'ils ont rencontrées. Je pense qu'on serait plus à même de comprendre certaines choses plutôt que de se faire de fausses idées. Comme je vous l'ai dit, le Covid a eu un énorme impact. Ça, on me l'a dit. Et du coup, en même temps, c'est logique. Mais c'est dommage qu'ils n'en parlent pas carrément plutôt que de nous cacher les choses et plutôt que de se taire. En communication, on ne parle jamais des choses négatives. Mais je pense que des fois, c'est possible de parler de choses négatives en rebondissant et en nous faisant voir que derrière le négatif, il peut y avoir bien sûr du positif. Derrière du retard accumulé à cause de cette pandémie, il peut bien sûr y avoir un avenir radieux. Aujourd'hui, la plupart des fans, on est complètement dans le flou parce qu'on a eu très peu d'infos. Les infos sont arrivées complètement mélangées. On a entendu également des fake news qui nous ont beaucoup inquiétés. Aujourd'hui, je sais que vous n'attendez qu'une chose, c'est d'en savoir plus, la vérité. Il y a plein de choses. Comme vous le savez que vous allez apprendre jeudi, j'ai hâte d'y être. C'était Luthor. Ciao les mecs.